Dans ma vie, j'ai eu sept cancers, dont le premier à l'âge de 16 ans qui était tumeur saccage thoracique, tumeur dans les yeux, cancer de peau, ganglion, thyroïde, les intestins, tumeur au cerveau. Je pense que j'en oublie pas. C'est à peu près ça. J'ai quand même joué au hockey compétitif 2A toute ma vie. J'ai joué dans le 3A, un junior majeur, mais j'ai seulement joué deux parties parce que j'ai, à l'âge de 16 ans, j'ai eu une tumeur saccage thoracique. Ils pensaient que je faisais une crise de cœur à l'âge de 16 ans parce que je me suis écroulé sur la glace sur la patinoire à la deuxième période. En fin de compte, c'est une tumeur qui était à l'intérieur de la cache thoracique, qui faisait une pression sur le cœur. Ma carrière de hockey a terminé là. À l'âge de 4 ans, ma première mésaventure, j'étais au Flore de Noirant, en train d'aller voir une partie du Canadien, puis j'ai reçu une rondelle juste, tu sais, sous le bord de l'œil. Il y a eu un policier, à cette époque, qui m'a apporté à l'hôpital Children, qui était juste au bord de Rue du Fort. Et j'ai rencontré le docteur, l'optoméragiste du Canadien de Montréal à l'époque, qui était John Little. Ils ont découvert que j'avais des cataractes de naissance. Quand j'étais dans les bras du policier, j'ai passé sa page couverture du Journal de Montréal, qui était marquée « La victime ne sera pas », puis cette fois-ci. Puis l'année d'après, les filets, ils ont apparu dans tous les amphithéâtres de la ligne nationale. Quand j'avais un cataract jeune, je ne voyais pas passer la ligne bleue. J'ai eu six ans en ligne, la meilleure moyenne du Lac-Saint-Louis. À trois ans, ça a l'air que j'étais devant la téléviseure, puis j'ai mis « Tech and Dryden ». Fait que j'avais-tu un beau style? Non. J'étais-tu efficace? Oui. J'ai tout le temps été capable de focusser sur ce que je faisais sans me préoccuper de mes maladies ou des élus aussi, ou quoi que ce soit. Malgré mes machins, j'ai tout le temps quelqu'un qui m'a tendu la main en travers tout ça, qui était là pour m'aider. J'ai réalisé, depuis que je m'annuviens le conjoint, que j'avais une chance, puis j'avais le droit d'être heureux. J'avais le droit de vivre normalement. Il y a tellement de joie de vivre incroyable. Il m'a montré comment apprécier la vie, puis il me fait apprécier tous les petits moments, puis ça, c'est énorme pour moi. De rire de tout et de rien. C'est comme ça que je l'ai connue. C'est vraiment sa force qui m'attire. Moi, c'est… On essaie de le soutenir au mieux. On se sent tellement impuissante par rapport à tout ça. On ne sait pas ce qui peut arriver demain, mais ce qu'on peut dire, c'est aujourd'hui, on a du plaisir. Et puis, le reste, ça ne s'appartient plus. J'ai eu entre 25 et 30 opérations tout au long de ma vie. Je ne peux pas vous dire exactement le nombre parce que j'ai arrêté de compter, puis j'ai eu, à travers ça, j'ai eu 7 opérations au cerveau. J'en ai eu 4 qui ont passé par un arrière de l'oreille. Ici, je n'ai plus d'os. Je n'ai plus rien. J'ai une belle cicatrice. C'est sûr qu'il faut écouter la médecine, mais jusqu'à un certain point. Il faut écouter son corps avant tout. Sa tête, son cœur, son corps parce que si j'aurais continué à écouter des médecins, c'est sûr que c'est eux qui m'ont sauvé en bout de ligne. On ne s'en cachera pas. C'est des gens extraordinaires. Le docteur Di Maillot, le dernier de mon père, il m'a sauvé la vie, mais à un moment donné, j'ai arrêté de prendre toutes les médicaments. J'étais assez morphine à un côté « Et puis, qu'est-ce que tu fais? » Tout a arrêté de prendre ça. Tout a mis sonné les coubelles, puis je me suis pris en main. Je recommençais à faire des activités. Je recommençais à bouger. Je tiens à la vie. Je pense aussi maintenant, aujourd'hui, qu'il y a des gens qui tiennent à moi. Vu qu'il y a des gens qui tiennent mes enfants, ma conjointe et d'autres gens aussi. Il y a des gens qui tiennent à moi. C'est sûr que je veux m'accrocher encore plus à la vie.